Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le début de la maturité C'est ça Bon, ça marche bien ? Écoute, ça au moins, ça marche bien Donc on essaye le partage d'écran ? Ouais, je viens de t'autoriser Là, on le voit bien Très très bien, tu vas voir ça Partager La première fois que je fais ce truc-là Non mais c'est bien, tu vas voir les outils C'est peut-être le seul point positif du Covid À nous, il nous a changé la vie au niveau du travail C'est vrai, hein ? Ah ouais ? Ah ouais, on fait beaucoup moins de voitures Et beaucoup plus de visio Non mais écoute Tu voyais mon écran ? Ouais, ouais, moi ça marche bien Essaye de juste faire peut-être quelques passages d'une diapo à l'autre Mais bon, a priori c'est bon C'est bon Ok Donc écoute, ce que je te propose C'est que je vais Moi je vais prendre 5 minutes pour introduire la conférence En présentant un petit peu TrueForum Ça va Du coup Je te propose d'enlever ta présentation pour le moment Parce que du coup, je mettrai le site web de TrueForum Je vais arrêter le partage là Voilà, donc moi normalement Je dois pouvoir mettre le site web Il est où ? Il est à Montpellier ? Je pense, oui Il doit être au bureau, j'imagine Non, chez lui peut-être ? Non, là je suis dans notre petite salle de réunion Ok Alors, vous allez me dire si vous voyez bien Voilà, comme ça j'utilise ça au fond d'écran Le temps d'expliciter un petit peu ce qu'est TrueForum Et de présenter le contenu C'est bizarre ce qui est écrit là La chasse au trésor avec AUX Ce n'est pas l'est à trésor au départ C'est possible qu'il reste des fautes encore C'est un site d'Espagne peut-être ça C'est un site qui a été fait en espagnol au départ Ça sent les coquilles d'Espagne Tu vas voir juste après là Tu vas à la chasse au trésor Est-ce qu'on va le voir là ? Ouais Donc c'est les coquilles de Fernando En fait, je pense que c'est les coquilles d'un traducteur automatique Ah d'accord Ok Ce matin, je leur en ai envoyé quelques-uns Il y a des phrases qui sont complètement incompréhensibles Voilà, donc c'est encore perfectible Sur la première version du site web l'année dernière Il y avait même un truc très rigolo C'est qu'il y avait, je ne sais plus Dans le texte espagnol Il était question de pieux ou de piquets Qui étaient utilisés en plantation Un truc comme ça Et le traducteur a traduit ça par gros sexe Oh non Donc sur la question de l'utilisation de gros sexe par les trupiculteurs Ah c'est du mal Bon Ça peut être drôle Donc tu introduis le TruForum Moi je vais me présenter en deux minutes Je vais expliciter un petit peu ce qu'est TruForum Et les différentes activités qu'on organise autour du TruForum Voilà, ensuite je me contenterai de donner ton nom et le titre de la conférence Mais je te laisserai Je te laisserai ensuite te présenter Je pense que ça sera toujours mieux fait que si c'est moi Très bien Et tu as combien d'inscrits là ? Tu avais une vingtaine tu disais déjà hier ? Ouais, il n'y a pas des masques Il y en a une trentaine là ce matin À cette heure-là je ne sais pas combien on est Ok Il y a d'autres régions qui font ça ? Oui, alors je vais les présenter un petit peu tout à l'heure Alors en France il n'y a que la région Occitanie D'accord Les TruForum de manière globale C'est quatre territoires européens Donc trois en Espagne Vixoria et Teruel Et depuis peu on a également la ville de New York Qui rentre dans les partenaires Et il y a un programme d'enseignement Qui est en train de se mettre en place Avec le Culinary Institute of America C'est la grande école de cuisine de New York D'accord, bien vu Très bien vu Ok Parce que tu savais que Quand j'étais allé voir la petite Delga On peut parler ici On n'est pas espionnés C'est enregistré Et elle m'avait dit On me l'avait présenté Cette tournure qui me l'avait présenté Elle m'avait dit Que ça n'intéressait pas la truce C'est tout Je te le dis comme ça Ce n'est pas du tout Alors que quand on m'avait présenté Frèche En quatre secondes Ça a été réglé Et tout ça Elle se démarquait de Frèche Donc elle est tout de suite Elle a dit Non, ça ne m'intéresse pas Bien que Bon, donc c'est tout Je te mets à l'aise pour ça Donc Il n'y a jamais eu de suite Sur ce plan région Ok Là pour le moment Nous on n'a pas à se plaindre J'ai envie de dire La région Occitanie A fait partie Des partenaires fondateurs De l'Institut Mycologique Européen Oui Et puis Quand on a commencé A développer ce programme Prue Forum La région a souhaité Qu'il y ait Une implication plus particulière Du territoire d'Occitanie Donc ils sont financeurs Du programme Prue Forum En tout cas Ils suivent plus tôt Mais c'est vrai que Les financements Au niveau régional Là ne proviennent pas De financements de filière Ça provient De financements De développement des territoires Donc on est plutôt Sur l'approche territoriale L'approche touristique Que sur l'approche filière D'accord C'est toujours le même défaut De filière inexistante A la région Pour la truffe Que Romero a subi Parce que Il faut Développer Les originalités De l'Occitanie Par rapport à la truffe Ou par rapport A d'autres régions Non ? Je ne sais pas La stratégie Ce n'est pas important Je ne sais pas Je ne parlerai pas Forcément d'originalité Dans le sens Où l'approche De la communication Elle n'est pas De se démarquer Des autres territoires Oui Ce qui se passe Plutôt C'est qu'on essaye De mettre en avant La qualité des territoires La qualité D'accord Dans les jours Et les semaines Qui viennent Il y a quelques petites vidéos Qui seront publiées Qui vont mettre en avant Les différents territoires D'Occitanie Le mot de la région C'est la région D'Uzès Le Minervois Il y a quelques mots Clés dans le communiqué De presse Oui Parce que Avec le financement Qu'on a mobilisé Là on a réalisé Trois vidéos Une sur UZS Une sur le Minervois Donc qui était sur Moussoulins Et sur Villeneuve Et la semaine dernière On était à l'Albanque Ouais Ok Donc pour revenir Aujourd'hui Donc c'est trois quarts D'heure de présentation Ouais Alors est-ce que ça compte Je ne sais pas Si tu as eu le temps Un peu de te tester Ou si tu Non je ne me teste jamais Je m'adapterai Et par contre après C'est toi qui anime L'échange Avec les questions Des auditeurs Ouais Alors ce que je vais faire C'est que je vais Leur demander autant que possible De poser leurs questions À l'écrit Et ensuite moi du coup Je fais modérateur En gros J'ai manqué la main Et je retranscris les questions Ceci dit Ça ne marche pas pour tout Et puis il y a parfois Des questions qui sont Un peu longues à poser Donc je leur proposerai Tout de même De le faire De prendre la parole Mais dans ce cas-là D'utiliser la fonction De lever de main On va essayer D'éviter autant que possible Les prises de parole L'anarchique Donc il n'y a pas D'interruption Pendant la présentation Alors Moi je propose que non Ouais C'est tout simple Sur ces formats-là Ouais Ça ne se prête pas Par l'écran Ouais Là Je veux dire Si tout le monde Peut interrompre Et puis on va être Une trente Par l'écran Les niveaux Très différents Ok Non mais ça va Ok Bon ben écoute Il y a les premiers Qui sont dans la salle d'attente Ouais Je vais les accueillir Au fur et à mesure Et puis Je pense qu'on attendra Une heure cinq Pour démarrer Ça marche À tout de suite À tout Donc La salle d'attente Alors C'est une salle virtuelle C'est-à-dire que les personnes Se connectent On va connoisse On va connoisse Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à celles et ceux Qui viennent de nous rejoindre En attendant qu'on lance La conférence Merci de garder Les micros coupés Ce sera plus confortable Pour tout le monde Le temps qu'on démarre C'est-à-dire 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 qu'on démarre Merci. Je pense que je suis en train de regarder l'histoire du son, si tu entends, si tu entends. Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour le moment. Je vous propose de garder les micros coupés pour le confort de tout le monde. On attend encore un certain nombre de participants. Là, il y a une trentaine d'inscrits pour la conférence. Patientons quelques minutes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vous propose d'attendre encore 5 minutes, en gros jusqu'à 13h05, le temps que les derniers participants qui sont presque à l'heure nous rejoignent. À 13h05, on démarrera. ... ... ... Alors, oui, on vous entend. ... ... Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez le micro allumé, là, pour le moment. Donc, on vous entend. ... ... ... ... ... Vous verrez que sur ce type de conférences en ligne, il y a des principaux rôles de l'animateur et de veiller à ce que les micros soient bien coupés. Donc, j'interviendrai régulièrement s'il le faut. Et puis, de toute façon, j'ai la main aussi pour couper les micros quand il y a des soucis de bruit parasite qui perturbe l'orateur. Allez, encore 3 minutes et on démarrera. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Je vous propose de démarrer. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. Pour commencer, juste quelques petits mots d'introduction. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Moi, je suis Sébastien Diet. J'ai fondé, je travaille au sein de deux structures basées à Montpellier, Alcina et Micea, qui sont deux sociétés qui travaillent pas mal autour de la thématique du champignon et qui travaillent un peu plus spécifiquement sur la thématique de la truffe. Du coup, c'est une filière que je connais un petit peu. Et à ce titre-là, j'ai le plaisir depuis l'année dernière d'être le coordinateur technique du programme TruForum pour la région Occitanie. Donc, quelques mots sur ce qu'est TruForum. Donc, TruForum, c'est un programme qui est porté par l'Institut Mycologique Européen. Cet Institut Mycologique Européen est un organisme de coopération européenne qui oeuvre spécifiquement sur la thématique du champignon et qui vise notamment à transmettre des connaissances et la culture de la consommation des champignons au grand public. Donc, derrière cette mission un petit peu générale que porte l'Institut Mycologique Européen, il y a un certain nombre de projets différents. Un de ces projets est donc le projet TruForum. Donc, TruForum, c'est un projet qui est né en 2016-2017 et qui, à l'origine, à la base, est un événementiel à l'ancienne, tel qu'on savait les faire, donc un événementiel en présentiel qui se tenait sur un grand week-end et qui avait pour objectif de présenter au grand public ce qu'est la truffe, comment on choisit une truffe de qualité, comment on la conserve, comment on la prépare, comment on la cuisine. Et donc, au travers de ce week-end, il y avait un certain nombre de démonstrations, d'ateliers. Il y avait également de programmées généralement un certain nombre de conférences, donc là, qui s'adressent plutôt aux gens qui sont impliqués dans la filière, donc plutôt à des trufficulteurs ou à des techniciens. Voilà, donc les premiers événements TruForum se sont déroulés dans diverses villes espagnoles de 2017 à 2019 et puis, à partir de 2020, est apparue la crise Covid et à partir de là, il a été décidé que TruForum ne se tiendrait plus en présentiel mais que ça allait devenir une plateforme en ligne donc le site trufforum.com plateforme en ligne sur laquelle serait réuni tout un paquet de ressources, d'informations concernant la truffe et la trufficulture et surtout la consommation de la truffe. Donc cette fois, puisque ce TruForum se tenait en ligne et plus en présentiel sur un territoire, il devenait possible de réunir plusieurs territoires pour animer ce TruForum. Et du coup, c'est ce que vous pouvez voir sur la page d'accueil du site trufforum.com sur laquelle je suis. On a aujourd'hui cinq territoires qui sont réunis autour de TruForum. Donc quatre territoires en Europe, parmi lesquels trois en Espagne, donc Vic, Soraya et Tervel, et en France, la région Occitanie. Donc la région Occitanie qui fait partie des membres fondateurs de l'Institut Micologique Européen et qui est par ailleurs un des financeurs du programme TruForum. Et puis, il y a quelques semaines, un cinquième partenaire a rejoint le programme TruForum puisque la ville de New York, par son école de cuisine, fait désormais partie des partenaires de TruForum. Voilà, donc moi, ce sur quoi j'ai travaillé depuis l'année dernière, c'est à la mise en place, à la programmation d'activités pour construire un TruForum en Occitanie. Donc c'est un travail qui a été fait en concertation, en partenariat avec la filière, donc avec la Fédération régionale des trufficulteurs d'Occitanie. Et on a construit un programme qui allie des interventions pour du grand public et des interventions pour des gens qui sont plus au fait de la truffe et de la trufficulture. Donc il y a parmi tout ça un certain nombre d'ateliers qui ont été menés, donc des ateliers sur la cuisine de la truffe, des ateliers sur le diagnostic de sol en truffière. Il y a des cours de cuisine qui vont être organisés au mois de mars à destination des élèves de l'école de cuisine de New York. Il y a un certain nombre de vidéos qui sont des vidéos de présentation de différents territoires trufficoles de la région Occitanie. Et pour cette première année, il y a trois territoires qui vont faire l'objet d'un petit reportage, qui sont USES, Villeneuve-Minervois et l'Albanc. Et puis enfin, il y a deux conférences scientifiques qui ont été programmées cette année. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première de ces conférences. Donc avant d'embrayer sur la conférence, je vous présente juste rapidement le site web de Truforum parce que vous pourrez y trouver un certain nombre d'informations intéressantes. Donc pour chacun des territoires, Vigues, Occitanie, Soria, Teruel, New York, vous avez la possibilité de cliquer et d'accéder au programme des manifestations qui sont prévues sur chacun de ces territoires. Donc voilà pour le territoire Occitanie. On commence aujourd'hui avec la conférence de Franck Richard. Et puis vous pouvez voir tout ce qui est prévu comme animation et comme diffusion d'informations sur le site dans les semaines qui viennent. Vous pouvez faire la même chose avec les différents territoires du programme Truforum. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est quand vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu et vous avez accès, aux éditions précédentes. Voilà, ici 2017, 2019, 2020, 2021. Et en allant sur chacune de ces éditions précédentes, vous aurez accès à l'ensemble des vidéos, conférences, ateliers qui ont été filmés lors de ces précédentes éditions et qui sont mis en ligne. Donc il y a une mine d'or sur ce site en termes d'informations sur la truque et la truficulture. Voilà, donc j'en termine là pour ces quelques mots d'introduction. Je vais assez rapidement passer la parole à Franck Richard pour sa conférence. Je le laisserai se présenter et présenter la conférence à proprement parler. Ce que je vais faire, c'est juste vous donner quelques règles pour que la conférence et que ce système online fonctionnent le mieux possible. Donc la première chose que je vous ai déjà dit et que je redirai, c'est qu'on conserve les micros coupés jusqu'à la fin de la conférence. Donc concrètement, Franck Richard va avoir environ 45 minutes pour présenter son travail, le travail de son équipe. Et puis à partir de là, il y aura de la place, on aura une demi-heure, trois quarts d'heure pour un temps d'échange, un temps de questions-réponses. Ce que je vous demande, c'est autant que possible d'utiliser le chat de Zoom pour poser vos questions. Donc, vous avez un système dans les options, là. Vous allez dans les trois petits points avec écrit « plus ». Et là, vous avez accès au chat. Et sur ce chat, vous pouvez poser des questions. Et moi, je ferai modérateur. Et du coup, quand Franck aura terminé sa présentation, je m'occuperai de retranscrire les questions à Franck. Si l'utilisation du chat est problématique ou si la question que vous avez à poser est trop longue ou trop pénible à écrire, vous avez une fonction qui vous permet de lever la main. Et dans ce cas-là, je vous donnerai les uns après les autres la parole pour que vous puissiez intervenir. La dernière chose que je dois vous signaler, c'est que vous aurez compris que le principe de TrueForum, c'est qu'il y a une plateforme en ligne sur laquelle on dépose un maximum d'informations et de vidéos. Donc, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. Ça fera l'objet d'un petit montage et ça sera mis en ligne dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, c'est nécessaire de vous informer que l'ensemble de cette intervention est enregistrée et que du coup, les questions que vous serez amenées à poser sont enregistrées également. Voilà. Donc, à partir de là, j'enlève le site Internet et l'écran et je vais laisser la parole à Franck Richard. Franck, tu vas pouvoir reprendre la main sur l'écran et afficher ta présentation. Il y est, tu m'entends ? Je t'entends et ta présentation est à l'écran. Merci Sébastien et bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir vous présenter un travail qu'on a réalisé avec tout un tas de personnes dont vous voyez les noms, mais plus encore avec des truiculteurs dont vous verrez apparaître aussi les noms à la fin de la présentation parce qu'ils sont bien entendu remerciés pour avoir participé à un travail qui était un travail de science participative et qui s'était intéressé aux pièges à trufe. Alors, avant de commencer, je voulais juste dire ce que je fais dans la vie. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et je travaille sur l'écologie des champignons. De manière plus générale, pas seulement sur la trufe, mais aussi sur des espèces associées à nos chers vertes qu'on va manger ou pas, d'ailleurs, qu'ils sont valorisables ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la diversité des espèces fongiques qu'on peut trouver dans le sol et puis leurs fonctions pour le fonctionnement des écosystèmes forestiers en Méditerranée. Donc, ça, c'est mon travail. Et il y a quelques années, on a développé un premier programme sur la trufe. Alors, ce n'était pas moi qui dirigeais le programme, c'était Marc-André Sélos. Je pense que la plupart des personnes qui sont derrière leur écran connaissent Marc-André. Donc, c'était le programme 6 truffes qui m'a permis, moi, de commencer à travailler sur la truffe et à essayer de comprendre un peu ce champignon, sa biologie, notamment sa reproduction, et puis son écologie, plus précisément ses interactions avec les espèces qui cohabitent avec la truffe et puis l'environnement dans lequel le champignon se développe. Donc, c'est à partir de ce programme-là que je me suis intéressé à la truffe. Et puis, petit à petit, quand on commence à s'intéresser à la truffe, on n'en sort plus parce qu'on perçoit qu'il y a énormément de choses à comprendre. On cultive ce champignon sans en maîtriser vraiment ni la biologie ni l'écologie. Et on a envie de progresser sur cette voie-là dans le cadre de… si on a la chance d'être chercheur, dans le cadre de nos recherches. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on a travaillé avec une équipe de chercheurs que vous voyez ici, donc Marc-André, Desatachènes, François Rousset, mais aussi Cravière-Parladé, sur une pratique qui est largement répandue dans les truffières cultivées, qui est la pratique du piège à truffes ou du nid à truffes. Il y a tout un tas de termes qui sont utilisés pour désigner ce genre de… ce qu'on a sur la photo, de petites excavations qu'on pratique sous les chaînes truffiées et qu'on va remplir d'un mélange de terreaux, de tours, de vermiculites, de perlites, de tout un tas de choses qu'on peut rajouter. Et puis, on va aussi y ajouter des débris, des fragments de truffes qui auraient été invendus ou qui auraient été simplement récoltés trop tard ou trop tôt. On essaie, par ces pratiques-là, d'activer la production de truffes dans ces micro-sites qu'on appelle les « la truffe » pour certains, comme je viens de vous l'exposer. Alors, ce qu'on a voulu essayer de faire avec cette équipe de chercheurs, c'est s'associer avec des trufficulteurs qui pratiquaient déjà ce genre de pièges. Et à l'aide de leur propre expérience, on a construit une expérimentation où chacun des dix trufficulteurs qui ont été associés ont accepté, dans leur truffière, de réaliser des pièges à truffes dont la configuration était la même pour tout le monde, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe dans ce dispositif-là. Et puis, pour comprendre finalement ce qui se passait dans ces pièges à truffes, on leur a demandé de bien vouloir accepter de mettre des truffes dont on allait au départ étudier l'identité génétique pour savoir exactement qui est-ce qu'on mettait dans le sol, sur un plan purement génétique. Ça, ça nous permettait de faire une enquête. Une seconde ? Pardon ? Franck, excuse-moi, c'est Sébastien, je te coupe une seconde. Bien sûr. Une petite vérification technique, parce qu'on est toujours sur la page d'accueil. C'était pour savoir si c'était normal. Donc, ça nous permettait de faire cette enquête, d'avoir au départ de l'expérimentation l'identité génétique des truffes qu'on plaçait dans les trous, pour deux ans plus tard, lors de la récolte, analyser les truffes récoltées, justement, ce plan génétique, et voir s'il y avait un lien entre ce qui avait été placé dans les pièges deux ans plus tôt et ce qu'on récoltait à la fin de l'expérimentation. Donc, ça, ça permettait de comprendre ce qui se passait dans les pièges à truffes. Donc, c'est cette histoire-là que je vais vous restituer et les conclusions de ce travail que je vais vous présenter. Je vais parler en quatre points. Dans un premier temps, parce qu'on n'est pas forcément tous familiers de la biologie et de l'écologie de la truffe, je vais rappeler les quelques points fondamentaux qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre ce qu'on a réalisé là et nos hypothèses de travail. Donc, c'est le point d'où partons, qu'est-ce qu'on sait réellement au départ de notre expérience. Dans un second temps, je vous présenterai précisément l'expérience qui a été réalisée. J'exposerai les grands résultats, les principes pour résultats et une petite conclusion pour finir mon propos. Alors, d'où est-ce qu'on part ? Nos connaissances au départ de ce travail sont les suivantes. Je vais distinguer la biologie et l'écologie. Là, ce qui nous intéresse en un premier temps, c'est la biologie. Ce qu'on sait sur les connaissances biologiques, c'est que la truffe, là, on voit une truffe pas très mûre en arrière-plan, on a appris à la connaître dans des plantations. Et dans des plantations, ce qu'on a réalisé de façon certaine, c'est que pour produire ce que vous avez sur la photo, pour produire ce champignon, il faut à l'origine un couple de champignons, un couple de truffes qui vont se marier, les deux individus vont se marier pour pouvoir réaliser la fructification que nous, on va récolter et consommer. Donc, ce couple est formé d'un individu qu'on va appeler maternel et d'un autre individu qu'on va appeler paternel. Donc, il faut qu'il soit deux. Il n'y a pas de fructification sans mariage. Ce couple, il est facilement distinguable, et ça, c'est un point fort, par la génétique. Parce que lorsqu'on a séquencé le génome de truffe, on s'est aperçu que dans ce génome, il y avait un gène sexuel et que ce gène sexuel permettait de distinguer dans la nature deux types d'individus sexuellement complémentaires, donc aptes à former des couples. Donc ça, ça nous est très utile parce que quand on essaie de comprendre comment se passe la reproduction dans un piège à truffe, il faut pouvoir retrouver les individus qui ont contribué à la fructification. Le conseil des membres de ce couple, c'est que l'individu maternel, dont on vient de parler, c'est un individu qui est nourricier dans son rôle, c'est-à-dire qu'il va apporter tous les nutriments nécessaires à l'édification du carpofort, donc de la truffe que l'on récolte. Et ça, ça va pouvoir se faire parce que cet individu, il forme des mycorhizes sur l'arbre haute. Alors, ce que vous avez en photographie derrière le texte, ce sont des mycorhizes de truffe. Donc, vous voyez une racine longue qui est en haut et qui se ramifie en racine courte. Et la racine courte que j'essaie de suivre avec ma souris, j'espère que vous la voyez, elle est ramifiée à son tour, elle est un peu boudinée et puis on voit qu'elle est complètement hérissée de petits filaments. Ça, c'est l'unité d'association entre le champignon et la plante, c'est la mycorhize. Et c'est sous cette forme-là que vivent les individus maternels truffes sur les racines des arbres tout au long de l'année et pour plusieurs années. Donc, l'individu maternel, il faut imaginer que c'est un champignon, qui est un ensemble de filaments, qui vit dans le sol et qui est connecté à la plante à partir d'un très grand nombre de ces mycorhizes qu'on voit là. Il faut imaginer qu'un individu maternel, ce n'est pas une seule mycorhize, mais c'est un très grand nombre, des centaines, des milliers, on ne sait pas exactement combien, mais un très grand nombre de mycorhizes qui sont interconnectés les unes aux autres par des filaments de cet individu-là. Pas mal d'études ont été réalisées et on a pu voir que sous les arbres producteurs, dans la nature, dans les plantations, encore une fois, on a généralement sous un arbre producteur un grand individu maternel qui est établi sous les racines de la plante et qui va nourrir les fructifications produites à partir du mariage avec des individus paternels. Et ces individus paternels, on a du mal à les trouver dans le sol, on a du mal à savoir exactement où ils se trouvent. Ce qu'on sait, c'est que quand on ramasse des truffes sur un brûlé producteur, ils ont joué un rôle puisqu'ils ont fécondé systématiquement l'induit maternel à l'endroit où on va récolter la truffe. Ça, c'est nos connaissances au début de l'expérimentation. Juste pour compléter, l'enquête sur les individus paternels, leur nature, pour l'instant, elle a été compliquée. Et on n'a pas trouvé, quand on les a cherchés, avec les outils qu'on a, on n'a pas trouvé sur des brûlés producteurs où on ramasse nos truffes, à côté des individus maternels sous forme de mycorhize, on n'a pas trouvé de mycorhize paternel. Donc, on imagine qu'ils sont sous forme de filaments mycéliens, qu'ils sont soit très rarement connectés aux plantes, c'est-à-dire en nombre trop faible pour qu'on les ait trouvés, soit connectés à d'autres plantes que la plante haute, peut-être, soit pas connectés du tout. Dans tous les cas, ce dont on est sûr, c'est que ces individus paternels sont bien moins représentés que les individus maternels dans le sol. et ils ne semblent absolument pas être pérennes, puisque quand on compare les couples qui ont formé des truffes sous un même brûlé, année après année, on s'aperçoit que l'individu maternel, il est là, il reste installé, et chaque année, il se marie avec un individu paternel ou plusieurs, mais qu'une année sur l'autre, on ne retrouve pas les mêmes individus paternels. Donc, ils ne semblent pas s'établir et rester en place sur des brûlés. Quand on regarde une gléba de truffes, on peut avoir la certitude qu'on va retrouver du matériel génétique issu des deux parents. Donc là, c'est un zoom sur une gléba, vous avez des veines blanches que vous connaissez bien, et puis vous avez ces parties sombres du marbré, comme on l'appelle, qui sont des asques contenant un grand nombre d'ascospores. Plus cette partie est sombre, plus les ascospores sont mûres, sont pigmentés. Donc, on peut voir le degré de maturation de la truffe à partir de cette coloration-là. Ce qu'on sait, c'est que quand on regarde les individus qui forment cette masse-là, les veines blanches sont faites par l'individu maternel. Donc, ce sont des filaments du mycélium de l'individu maternel qui a nourri l'ensemble de la structure. Et il n'y a que cet individu-là qui est représenté là. Quand on regarde maintenant ce qu'il y a sur le plan génétique dans les parties sombres, donc on trouve des spores, et ces spores, quand on les séquence, on trouve des gènes typiques de l'individu maternel, mais on trouve aussi des gènes issus d'un autre individu, celui qui a servi au mariage, et qui est présent uniquement sous forme de ces gènes représentés dans les spores. Donc, on a un déséquilibre qui est systématique. Quand on observe, on va dire, la proportion prise par les deux individus, l'individu maternel forme l'intégralité des filaments de mycélium qui se retrouvent dans les parties blanches. Il n'y a pas d'individu paternel, mais on retrouve les traces du père dans les spores qui ont été produits. C'est important parce que ça nous permet, à partir de là, de tester certaines hypothèses dans les pièges à truffes que je vais exposer un peu plus loin. Alors, nous partons maintenant côté pratique. Quand on a commencé ce travail-là, on savait plusieurs choses. La première, c'est que ça fait très longtemps que les trufficulteurs pratiquent ce qu'on appelle l'ensemencement des truffières, c'est-à-dire qu'ils dispersent de façon raisonnée, de façon ciblée, de façon orientée sous les arbres, des fragments, des restes de truffes contenant des spores, et que ces spores sont censés aider à fructifier davantage, à produire davantage de truffes l'année suivante. Donc, cette pratique est ancienne, et quand je dis ancienne, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans, c'est une pratique qu'on retrouve jusqu'au 19e siècle. Ce qu'on sait moins, parce que ce n'est pas forcément très vulgarisé, c'est quels sont les résultats effectifs d'une truffière à l'autre. Alors, on a des éléments, au moment où on démarre cette expérience, on sait que d'une truffière à l'autre, il semble y avoir des écarts. Il semble y avoir des personnes qui produisent principalement dans leurs pièges, et puis d'autres très peu. Par contre, quand on essaie de regarder avec eux, plus concrètement, quels pourraient être les mécanismes derrière ce succès, là, on manque de données, on manque d'hypothèses, et il fallait absolument essayer de comprendre comment ça marche, quand ça marche. C'est ce qu'on a fait ici, en explorant ce qu'on appelle les mécanismes à l'origine de ce succès des pièges à truffes. Alors, on sait aussi que les pièges, ce que vous disiez tout à l'heure, ça s'appelle des nids, des trous catalans, j'ai entendu plein de choses. Il y a mille façons de les nommer, il y a surtout mille façons de le faire. Certains utilisent des trous avec une section qui va être circulaire, d'autres, elle va être carrée, d'autres rectangulaire. Les profondeurs vont être variables. La façon de garder ou pas les racines du chêne, ou en tout cas de l'arbre haute, va être variable. Certains ne vont surtout pas abîmer les racines, d'autres vont systématiquement les couper, avec tout un tas d'hypothèses ailleurs, en disant que c'est positif, ça aide, il faut faire attention. Ou au contraire, faute couper, c'est positif, ça aide. Les outils avec lesquels on fait ça ne sont pas les mêmes. Les substrats ne sont pas les mêmes, en tout cas. D'une truffière à l'autre, lorsque l'on a démarré ce travail, on s'est aperçu que chacun y allait de sa méthode. Si on voulait essayer de comprendre comment ça marche, il fallait absolument qu'on fixe tout ce qu'on appelle ces facteurs de variation, qui sont toutes ces méthodes différentes de travail. Pourquoi ? Parce qu'en science, malheureusement, si on laisse chacun faire à sa façon les pièges à truffes, on va difficilement pouvoir interpréter les résultats d'une truffière à l'autre, parce qu'on aura ce qu'on appelle un facteur confondant. C'est-à-dire que la méthode fait partie des facteurs qui peuvent faire varier le résultat. Et donc, il faut absolument, au départ, éviter que les méthodes diffèrent d'une truffière à l'autre. C'est ce qu'on a fait en fixant pour chacun des nitriculteurs des règles qu'on a construites ensemble. La section des trous, la profondeur des trous, le traitement des racines de l'autre, le type de substrat, et ainsi de suite. Ce qu'on sait aussi en démarrant, c'est qu'essentiellement, dans le discours en tout cas, les récoltes dans les pièges se font deux ans après la mise en place du piège. Alors, vous voyez au fond une truffe qui dépasse à peine. Et ce qu'on sait par rapport à cette truffe, en général, c'est que les récoltes se font sur les bords, soit au fond, soit sur les côtés, mais à la limite de l'excavation qui a été réalisée au départ, à la frontière entre l'addition du terreau et la terre de la truffière qui est restée non perturbée. Donc ça, c'est des choses qui apparaissaient dans le discours et qui ont fait que, lorsqu'on a monté notre expérience, on a proposé d'ouvrir les pièges deux ans plus tard et pas immédiatement l'année après la mise en place du piège. Alors, ce deux ans plus tard, on peut le constater dans des données qui ont été, on va dire, précautionneusement consignées par des trufficulteurs. Là, vous avez une truffière du côté des Charentes sur lesquelles on a eu la chance d'avoir un calier de notes qui a été alimenté par la trufficultrice, Sandrine Fisala. Et quand on regarde la production dans les pièges à truffes qu'elle a mis en place, on voit qu'ici, en 2007, elle piège. Et puis, deux ans plus tard, on voit un pic de production. Là, également, il y a mis en place deux pièges. Alors, les pièges sont séquencés dans le temps. Et systématiquement, on a des pics de production qui sont décalés dans le temps et qui sont vraiment dans les pièges. Alors, comment on peut le déterminer ? C'est que vous avez plusieurs courbes ici. Vous avez la production totale de la truffière en noir. Et puis, vous avez la production des arbres piégés seulement en rouge. Et on voit bien que la production de la truffière suit vraiment fidèlement ce qui se passe dans les pièges. Et donc, là, on voit que les pièges sont les principaux contributeurs de ce qui se passe dans la truffière. Donc, voilà, on sait que ça fonctionne. On sait que des truffeurs s'appuient dessus. Et on sait qu'il faut un délai de deux ans pour que les pièges produisent les truffes escomptées. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on a réalisé cette expérimentation ? Donc, j'ai déjà pas mal parlé, mais je vais vous montrer où ça se passe. Donc, on a sélectionné une dizaine de plantations truffières. Vous voyez ici la localisation sur une carte de France. On a des truffières dans le domaine atlantique. C'est la zone bleue qui est sur la carte de France. Donc, du côté de Jonzac, on vient d'en parler. Je sens une fille à l'âme, et du côté d'Angoulême également. Et puis, également, du côté de Villeneuve-sur-Lotte, avec trois autres sites. On a aux eaux méditerranéennes également un certain nombre de truffières, depuis Arles-sur-Tec jusqu'à Léros, voire un peu plus loin, jusqu'à la vallée du Rhône. On voulait avoir cette représentation géographique la plus large possible pour que ce qu'on allait analyser ait une chance de montrer des résultats transférables, un peu généralisables et un peu globaux. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de recommander plus largement possible la zone de production de la truffe. Alors, ce qu'on voit au départ sur la distribution de ces truffières, c'est également la proportion des truffes qui sont ramassées chez chacun d'entre eux, chez chaque trufficulteur, dans et hors piège. Alors, vous avez des petits camemberts associés à chaque truffière qui vous montrent en noir la proportion de ce qui est issu des pièges dans la production annuelle, excusez-moi, et la production hors piège. On voit qu'ici, 50 % des truffes sont issues des pièges sur ce site-là. Là, on est plutôt à 60 %, là, on tombe à 20 %, là également autour de 20 %, là 10 %, là 80 %. Donc, on voit une part très, très variable de la production qui est issue des pièges. Donc, ce n'est pas une pratique qui semble si triviale que ça et pour laquelle la proportion est systématiquement la même. Loin de là, on va de 0 % jusqu'à 90 % de la production aussi des truffières. Quand on regarde aussi les âges des plantations, là également, on voit un énorme écart. On a des arbres très jeunes, ici 3 ans, qui donnent déjà dans les pièges. Et puis, on a des plantations beaucoup plus âgées, ici on a 10 ans, par exemple, qui produisent, ou encore ici 18 ans, qui produisent des truffes dans les pièges. Et enfin, quand on voit le temps nécessaire entre la mise en place du piège et la récolte, là encore, on voit des variations. Ici, à Angoulême, on est deux ans après la mise en place du piège, à Jonzac également. Tiens, là ici, dans le lot, on est à trois ans après la mise en place. Là également, trois ans. Donc, on voit quand même une variation de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu la variabilité des résultats. Et puis, comment on a procédé pour essayer d'avoir un dispositif le plus large possible avec des conditions de réussite, finalement, assez variables entre les truffières qu'on a inclus dans l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez chacun d'entre eux, chacun de ces truffières ? Je vais leur proposer de nous désigner trois arbres par truffières, trois arbres producteurs, pour garantir un succès à la fin. Sur ces arbres producteurs, on a fait huit trous à la tarière et chacun de ces trous devenait un piège à truffes. Alors, pourquoi huit ? Parce que dans une expérimentation comme celle-là, il va falloir qu'on ait des modalités, ce qu'on appelle des modalités, donc des types de trous qui aient des caractéristiques particulières pour tester nos hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça a été exactement ? Donc là, on schématise simplement un chêne avec nos huit pièges à truffes autour. Tout d'abord, on fait des pièges où on ne met rien du tout, c'est-à-dire qu'on ne met pas de sport. Donc, ce sont les deux pièges contrôle qui sont en gris, ici, pour lesquels on fait le trou à la tarière et puis on ajoute le terreau, la verniculite, mais surtout pas les sports du champignon. Ça, ça nous permet de voir si le piège fonctionne avec ou sans l'apport de débris de truffes. C'est ce qu'on appelle un contrôle de l'effet apport d'inoculum. Inoculum, c'est un terme salant pour désigner qu'on apporte des sports et du matériel fongique. Et puis, il y a deux autres modalités. Il y a une modalité où on est en jaune pâle, là, où à chaque fois, on a mis une seule truffe et on a essayé, alors on a fait ça de façon très rigoureuse, on a ajouté 5 grammes de truffes, mais pas en aveugle. On a sélectionné des truffes pour lesquelles on a au préalable regardé génétiquement quel était le type sexuel de la truffe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait deux types sexuels dans la nature parce que le génome de la truffe avait un gène sexuel, qu'on tenait un gène sexuel. Et donc, on a au préalable décidé de regarder ce gène sexuel et de sélectionner pour le premier gène une truffe et pour le second gène une autre truffe. Donc, c'est le bleu et le rouge. Alors, en état et plus loin, on a procédé à deux pièges avec le gène, on va dire, de type rouge, qu'on appelle le mat 1, le mat 2, pardon, et puis un piège avec le mat 1, donc l'autre gène sexuel. Donc là, on avait besoin de voir d'où venait effectivement cet effet génétique et donc de commencer à séquencer un peu ce travail-là. Et dans les trois autres pièges qui sont en jaune plus marqués, plus marqués, là, au contraire, on a mis plusieurs truffes et des truffes contenant les deux types sexuels, bleu et rouge. Donc ça, c'est nos modalités de pièges à truffes et ça permet comme ça de voir l'effet, la nature de l'effet constaté. Donc, tous ces pièges sont dans la limite du brûlé et on répète l'opération trois fois pour chacune des dix truffières. Alors, ça donne ça sur le terrain. Vous avez les petits piquets qui sont ici, 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 et qui sont les emplacements des pièges à truffes, là, on est dans le lot, qu'on a positionnés au moment de la mise en place de l'expérience. Alors, quels sont les résultats lorsqu'on, deux ans plus tard, on est revenu sur site pour ouvrir les pièges à truffes ? Il faut savoir qu'on a proposé aux trufficulteurs, dès le début de la seconde année en place des pièges, de passer avec leurs chiens pour détecter d'éventuelles truffes mûres qui étaient présentes dans les pièges. Donc, c'est ce que les trufficulteurs ont fait. Donc, à partir du début de la deuxième saison, systématiquement sur les pièges. Et lorsque les chiens marquaient, ils ont ouvert les pièges, récolté les truffes et les ont mis de côté, congelés, pour qu'on puisse ensuite regarder la génétique des truffes récoltées. Quand les chiens n'avaient pas marqué, de toute façon, nous, on est venus à la fin de la deuxième saison et on a systématiquement ouvert tous les pièges pour récupérer d'éventuelles truffes qui auraient été oubliées par les chiens, qui n'auraient été pas détectées pour des raisons de non-maturité, par exemple. Dans tous les cas, on ne voulait strictement rien laisser dans les pièges et se donner les chances d'avoir le maximum de truffes possibles. La première question qu'on s'est posée, c'est quand on fait un piège, on en a un peu parlé, on fait un trou, donc on perturbe le sol et puis ensuite, on rajoute tout le matériel dont on a parlé. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas déjà un effet de ce qu'on appelle la perturbation, le fait de piocher, de mélanger, de rompre, de bouleverser finalement le sol ? Pour tester ça, on a regardé s'il se passait quelque chose dans les pièges contrôle, c'est-à-dire les pièges où on n'a pas mis de sport de truffes, donc ces premiers pièges gris dont je vous ai parlé juste avant. Et on a comparé les résultats dans ces pièges-là avec les résultats des pièges contenant des fragments de truffes. Alors, j'ai juste mis un tableau. Donc, les pièges avec truffes, on les appelle les pièges inoculés, les pièges contrôle, donc c'est les non-inoculés. Et là, on présente les résultats sur trois sites principaux, donc dans les Charentes maritimes, Charentes et Pyrénées orientales. Et je vous présente juste le pourcentage de pièges productifs, c'est-à-dire le pourcentage de pièges dans lesquels on a récolté des truffes à la fin de l'expérience. Donc, sur chacun des sites, ce qu'on voit, c'est que c'est 50 % des pièges inoculés en Charentes et 67 % des pièges non-inoculés. Donc, on a une proportion assez proche des deux types de pièges qui produisent des truffes. On voit en Charentes, ça baisse, mais ça baisse pour les deux. Et là encore, ça reste assez proche. Un gros quart des pièges des Charentes avec inoculum ont produit des truffes et un tiers des pièges sans inoculés ont également produit. Et enfin, dans les Pyrénées orientales, on n'a qu'un cinquième des pièges inoculés qui produisent des truffes et on n'a qu'un gros dixième des pièges non-inoculés. Donc, on voit que les pièges non-inoculés produisent et produisent en tout cas pour deux des sites une proportion au moins égale de truffes par rapport aux pièges inoculés. Et dans les Pyrénées, par contre, on sent qu'il y a un léger décalage en défaveur de ces pièges non-inoculés. Si on regarde le nombre moyen de truffes qui sont produits par piège sur ces mêmes trois sites, en moyenne, trois truffes produites en Charentes maritimes dans les pièges inoculés, 3,5 dans les non-inoculés. En Charentes, on passe de 5 et 2. Et puis dans les Pyrénées orientales, on est à 5,1. Donc, on voit que là, de site à site, il y a des petits écarts. Pratiquement l'égalité complète, l'égalité parfaite en Charentes maritimes, une production plus faible dans les pièges inoculés en Charentes et une production vraiment plus faible dans les Pyrénées orientales. Ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de relier ces résultats à l'histoire des truffières, pour essayer de comprendre pourquoi d'une truffière à l'autre, il y a des écarts aussi importants. Il suffit là de placer un paramètre qui est la fréquence avec laquelle les trufficulteurs ont pratiqué des ensemencements au cours des années qui précédaient la mise en place de nos pièges sous les arbres sous lesquels on a travaillé. Dans le site des Charentes maritimes, l'ensemencement se fait de façon régulière et se fait de façon importante. En Charentes, c'était plus faible. Dans les Pyrénées orientales, c'était pratiquement inexistant. On avait sur ces trois sites un gradient d'intensité d'ensemencement des sites où l'ensemencement était le plus fort, en Charentes maritimes, vers le site où l'ensemencement était quasiment absent en Pyrénées orientales. Ça ne nous montre pas une causalité, mais peut-être une corrélation assez intéressante entre le fait que des pièges sans inoculum produisaient tout autant que les pièges avec inoculum en Charentes maritimes parce que des spores étaient mises régulièrement dans le sol. Peut-être que la perturbation seule suffisait à remettre en service ces stocks de spores. Et les sols des Pyrénées où il n'y avait pas d'apport de spores réalisés et que la perturbation seule expliquait assez faiblement le résultat des pièges. On voit que la pratique d'ensemencement et sa régularité dans le temps peut avoir un effet important dans l'efficacité des pièges lorsqu'on les met en place sur une truffière donnée. On y reviendra dans la conclusion de ce travail-là. J'insiste sur le fait que là, on n'est pas en train de parler d'une causalité, on voit juste une corrélation et ça permet d'émettre une hypothèse sur l'effet durable, l'effet diffus des ensemencements au cours du temps dans des truffières. Cette première conclusion peut être réalisée là. On a des récoltes dans les pièges sans inoculome. Ça suggère qu'il y a un effet positif de la perturbation de sol, mais il semble être d'autant plus fort que des apports de spores passés ont été importants. Ça, c'est le résultat qu'on a constaté dans tous ces pièges. Deuxième question posée, la plus importante pour nous à ce moment-là, c'est quel est le rôle de l'apport des spores, plus généralement de l'apport des fragments de truffes qu'on met dans les pièges au début de l'expérimentation. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les résultats issus des pièges dans lesquels on a mis des truffes avec ce que vous expliquez tout à l'heure, un seul type sexuel ou deux types sexuels. Pour que vous compreniez bien le rôle de ces différentes modalités de pièges, je vais rappeler les trois scénarios possibles et la méthode avec laquelle on a travaillé. On va précisément regarder les liens de parenté, je le rappelle juste, entre les truffes produites à la récolte et les truffes qu'on a introduites deux ans plus tôt. À gauche, voici la truffe introduite et à droite, voici la truffe récoltée. Premier scénario, la truffe introduite dans les pièges, c'est un ensemble de glébas, de veines blanches et puis de spore. La première hypothèse, c'est de dire quand je mets dans mon piège à truffes ces fragments de truffes, il y a des filaments issus des parties blanches, des parties maternelles, qui vont se développer dans le sol et qui vont venir à partir de ces premiers filaments se connecter à l'autre pour former des mycorhizes. Et à partir de ces mycorhizes, deux ans plus tard, j'ai la chance de récolter une truffe dont l'individu maternel, celui qui forme les veines blanches, est identique à ces mycorhizes-là qui proviennent des veines blanches de ma truffe introduite. Ça, c'est le premier scénario. qui dit, je l'ai écrit là-haut, on retrouve de l'ADN de la gléba des truffes introduites dans la gléba des truffes récoltées. Ça, c'est l'hypothèse. L'hypothèse suivante, c'est que finalement, quand je mets une truffe, un morceau de truffe dans mon piège, je mets dans le sol le futur individu maternel qui nourrira les truffes que je récolte deux ans plus tard. Deuxième scénario, dans la truffe que j'introduis, j'ai aussi, non pas que des veines blanches, mais j'ai aussi des parties sombres. Et donc, ces parties sombres, on l'a dit, sont faites de spores. Et mon hypothèse 2, c'est de dire, finalement, quand je mets ces fragments, je mets tous ces spores, ces spores vont germer et vont germer pour féconder la truffe que je vais récolter plus tard. Non pas en allant faire une mycorhize dans le sol, mais en allant, grâce à ces filaments, féconder un individu qui est un individu maternel établi dans le sol sous forme de mycorhize. Mais en aucun cas, ce que j'introduis va aller faire des mycorhizes. Ça, c'est l'hypothèse, finalement, d'un apport de truffes qui consisterait à amener des individus paternels sous forme de spores qui vont germer, qui vont venir jouer le rôle paternel au moment de la production de la truffe. Et pour que ça se teste, il faut qu'on retrouve de l'ADN issu des spores des truffes introduites dans les spores des truffes récoltées. Troisième scénario, et c'est le dernier, promis. Le scénario serait le suivant, donc toujours, j'ai mes morceaux de truffes que j'ai introduits, ils contiennent des spores. Et ces spores, cette fois-ci, vont germer et vont s'établir sous forme de mycorhizes avec l'hôte, à partir des filaments de germination qui vont se connecter à la racine de l'arbre. Et ces mycorhizes vont servir de base pour l'individu maternel qui formera les veines blanches de la truffe récoltée. Je suis à nouveau dans un scénario qui milite pour le fait que la truffe que j'amène fournira un individu maternel et que ce sera fait non pas à partir de la gléba, mais à partir de spores qui vont germer, se connecter à l'arbre et nourrir la truffe qu'on va récolter. Pour cela, il faut que je retrouve de l'ADN des spores des truffes introduites dans la gléba des truffes récoltées. Je sais que ce n'est pas forcément très simple, mais j'espère qu'avec ces petits visuels, vous voyez les différentes hypothèses testées. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Sous chaque arbre, c'est schématifié, bien entendu, vous avez une ellipse qui délimite un brûlé théorique, mais toutes les données que vous avez dessous dans les pièges sont des données réelles, issues d'un des arbres qu'on a analysé. On pourrait placer comme ça tous les arbres de l'expérience. Là, c'est un arbre qui vous sert d'exemple pour comprendre ce qu'on a trouvé à la fin de l'expérience. Ici, vous avez le centre avec le tronc de l'arbre, la limite du brûlé et puis nos différents pièges qui ont été installés sous l'arbre. Les pièges témoins, vous le voyez là, c'est en anglais malheureusement, mais vous voyez quand même la symbolique derrière, ce sont des petits pointillés. Donc, ça, c'est un piège témoin et vous en avez un autre ici. Chacun des cercles, c'est une truffe récoltée. Vous voyez que dans ce piège témoin, une seule truffe a été récoltée. Dans celui-ci, on a trois truffes à l'intérieur et puis deux à l'immédiate limite de ce piège. Les pièges avec inoculants, donc avec un fragment de truffe, sont les autres fois en tireté beaucoup plus grossier, soit en alternance de tireté pointillé. Donc là, à nouveau, des pièges qui ont produit un grand nombre de truffes. Là, la nature, la couleur de chacun des cercles, là, vous indique l'identité génétique de chacune des truffes. Ça veut dire que quand deux cercles sont colorés de la même façon, ici, j'ai deux jaunes, c'est le même individu maternel qui a produit ces deux truffes. C'est-à-dire que la gléba, donc les veines blanches, la gléba des truffes récoltées était identique génétiquement. Par contre, quand j'ai une couleur différente, c'est que je n'ai pas le même individu génétique maternel. Pour résumer, dans ce piège-là, on a récolté deux ans après avoir semé des truffes, six truffes, dont deux appartiennent au même individu maternel et dont quatre autres appartiennent à quatre individuers maternels différents. Et enfin, il y a des cercles qui entourent ces colorations qui sont soit bleues, soit rouges. Ici, vous avez un cercle bleu. Là, vous avez un cercle rouge. Ça, ce sont les types sexuels. Donc, on en a parlé tout au début de l'expérience qu'on a voulu contrôler. Donc, on voit concrètement que sous chaque arbre, on a récolté un certain nombre de truffes, essentiellement dans les pièges. Là, on voit qu'il n'y a pratiquement rien en dehors des pièges. Et puis, on voit qu'il y a une diversité importante d'individus maternels à l'échelle de l'arbre, voire à l'échelle du simple piège qu'on avait mis en place. Je vous le montre parce que ça, si vous comparez à des travaux qui ont été publiés depuis quelques années sur le sujet, non pas dans les pièges, mais directement dans les brûlés, on n'a pas cette diversité d'individus maternels qui est observée systématiquement. Au contraire, on a généralement un individu maternel, voire deux, voire trois, et puis c'est tout. Et puis, l'autre chose qu'on voit sur les travaux qui ont été publiés par le passé, hors piège à truffes, c'est que vous n'avez pas, sur un brûlé donné, cette diversité des deux types sexuels, bleu et rouge, pour les individus maternels. Vous n'avez que du bleu ou que du rouge pour un arbre donné. Là, on voit qu'il y a un mélange dans les pièges. Il y a les deux types sexuels qui peuvent former des individus maternels. On voit quand même que si je regarde mes individus jaunes, il y en a deux là, il y en a deux là, il y en a un là, il y en a deux là. Il reste ce qui est déjà publié par ailleurs, le fait qu'un grand individu maternel est présent. Donc, c'est le jaune dont j'ai essayé de tracer des limites. Et ce grand individu, il semble cohabiter finalement avec d'autres qui ne sont pas du même type sexuel et qui ne sont pas génétiquement identiques. Donc, on a cette population qui est faite d'un grand individu installé et pérenne, sans doute l'individu qui était présent avant la mise en place des pièges et qui est largement présent dans le sol sur la moitié du brûlé, dans ce brûlé-là. Et en plus de ce grand individu maternel, on a tous ces petits, le rouge, le vert, tous ces petits individus maternels qui sont eux localisés, qui sont nombreux et qui semblent être complètement imbriqués dans les filaments de l'autre, celui qui est grand et établi. Donc, on voit que finalement, le piège de la structure génétique qu'on y rencontre, c'est un micro-site où la structure familiale de la famille truffe présente est différente de ce qu'on observe dans les brûlés hors piège. Il semble qu'il y a un plus grand nombre d'individus maternels installés qui se sont exprimés. Donc, c'est ce qu'on a appelé ici une augmentation de la réceptivité maternelle. Il semble que l'effet piège, c'est un effet qu'on a baptisé un effet vélo-bois-dormant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on réveille de petits individus maternels dans les pièges qui se mettent à produire des truffes et que ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas en dehors des pièges dans les brûlés non perturbés. Alors, hypothèse, peut-être un rôle de la perturbation, tout simplement, dans la formation des ascogones, donc des cellules maternelles qui vont recevoir la fécondation par les filaments paternels et plutôt en bordure des pièges. Je n'ai pas insisté sur la figure précédente, mais un grand nombre de truffes sont vraiment récoltées à la limite entre pièges et zones non perturbées. En tout cas, ce premier effet, il est clair. On a un effet sur la structure familiale dans les brûlés. Deuxième effet, alors ce tableau, je vais vous le commenter, c'est pareil, c'est un peu codé et en anglais, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de le commenter. On a regardé les liens génétiques entre les spores introduites et les truffes récoltées. Et donc, on a regardé les différentes liatures génétiques pour comprendre quel était le scénario qui avait fonctionné. Alors, comment on fait ça ? On regarde le degré de parenté entre, on appelle ce nôme qui est écrit en relatinesse, donc la relation génétique, la proximité génétique, entre l'agglébat des truffes récoltées et le matériel introduit, et entre les spores récoltés et les spores introduites. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître immédiatement ? C'est que la contribution de l'agglébat, elle est négative. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé dans les truffes récoltées, alors là, je vous ai placé trois sites, S1, S2, S3, c'est les trois qu'on a tout à l'heure commentés en termes de nombre de truffes par piège. Donc, sur ces trois sites, systématiquement, on n'a trouvé aucune relation génétique entre la glébat des truffes introduites et les truffes récoltées. C'est-à-dire qu'à aucun moment, cette glébat, elle a contribué à former du tissu nourricier pour les truffes récoltées. Donc, on n'a pas de contribution. Quand on regarde les spores, et là, c'est l'autre hypothèse, vous vous souvenez, les scénarios 2 et 3, on regarde si les spores, elles ont contribué à former des individus paternels, tout d'abord, c'est-à-dire à germer et à venir féconder un individu maternel en place. En fonction des sites, on voit qu'il y a des valeurs, et ces valeurs, alors, sur les sites 1 et 2, elles ne sont pas significatives, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de conclure avec certitude qu'il y a un lien génétique. Par contre, sur le site 3, elles sont hautement significatives, c'est-à-dire qu'on a moins d'une chance sur 10 000 de nous tromper lorsqu'on dit qu'il y a un lien génétique. Donc, en fait, sur ce site 3, le site où il y avait moins de pratiques d'ensemencement avant la mise en place des pièges, on a trouvé un lien génétique, c'est-à-dire hautement significatif, entre le matériel récolté dans les spores, matériel génétique des spores récoltés, et les spores qui avaient été mis au départ. Autrement dit, les spores introduites ont servi à féconder les truffes qu'on a récoltées et on en trouve la signature dans les spores des truffes récoltées. Donc, c'est le scénario paternel qui a fonctionné. Quand on regarde la dernière hypothèse, c'est-à-dire est-ce que les spores des truffes introduites ont germé et ont formé des mycorhizes maternelles qui, elles-mêmes, ont nourri des truffes récoltées, pour un qu'un des sites, on voit un lien génétique récolté. Donc, cette hypothèse semble peu probable. Donc, il y a bien un lien génétique, mais il est uniquement dans le cas d'un seul scénario. Alors, on va les remettre sous les yeux pour bien comprendre. Donc, le piège, c'est un micro-site où l'on assiste à la reproduction par l'apport, il y a un deux de trop là, mais d'individus paternels issus des spores introduites. Donc, je remets les scénarios pour qu'on le voit bien. Donc, quand on met des morceaux de truffe dans le piège, on introduit des spores qui vont germer et qui vont féconder tout simplement un induit maternel qui est déjà en place dans le sol. En aucun cas, on introduit une gléba qui va venir faire des mycorhizes et nourrir une truffe. Et en aucun cas, on introduit des spores qui vont s'installer sous forme de mycorhizes et nourrir des truffes. Donc, ça montre que l'effet piège, c'est un effet qui va être ponctuel, c'est-à-dire qu'il va fournir des partenaires, mais que ces partenaires ne s'installeront pas. Ils viendront féconder des partenaires déjà installés, en tout cas, sur les deux ans de la manip qu'on a nous observé. On ne parle pas au-delà de ces deux ans et peut-être que ces scénarios qu'on voit là se produisent plus tard. Et dans tous les cas, l'effet booster qu'on observe, pour prendre un terme à la mode, c'est un effet qui se fait via des spores. Et ces spores sont uniquement fécondantes. Ils ne s'installent pas. Ok. Ça dure. Du coup, ça milite pour que cet effet se poursuive, pour qu'il y ait des ensemencements réguliers, et que ce soit une pratique qui ne soit pas faite une fois à la plantation, mais une pratique qu'on fasse régulièrement pour alimenter ce stock de spores, je vais retourner sur la bonne, de spores qui vont être utilisés une fois et qui, du coup, une fois après utilisation, vont disparaître. Donc, il y a une pompe à réalimenter dans le sol en termes de banque de spores. J'arrête de vous donner le tournis et je passe à la suite. Donc, pour conclure sur ce travail-là, je vais juste rappeler deux petites choses. La première chose, il y a un truc qui me gêne, excusez-moi, c'est que le piège, c'est une pratique pour laquelle on a constaté que ça intensifiait la production sous des arbres initialement producteurs. Alors, je n'ai pas détaillé ça, mais vous avez vu, il y a eu 10 trufficulteurs impliqués, à chaque fois, il y avait trois arbres. On est même allé à quatre arbres chez certains, parce qu'ils avaient envie d'en faire un peu plus. Ce qu'on observe, c'est plus l'arbre était un bon producteur au moment où on met les pièges, mieux ça a fonctionné dans les pièges. Et lorsqu'on a choisi des arbres qui étaient de faibles ou de non-producteurs, faibles producteurs ou non-producteurs, nos pièges ont été faibles ou non-producteurs. C'est un effet qui semble du coup limité dans les modélités testées pour amorcer des arbres non-producteurs. C'est une pratique qui semble plus intensifiée, concentrée à la production d'arbres déjà producteurs. L'autre point important, c'est que le travail du sol semble jouer un rôle et que ce rôle est d'autant plus important qu'il y a des sports prêtes dans le sol pour alimenter les mariages entre une maternelle établie et sport introduite. Et finalement, on peut voir que le travail du sol et ensemencement sont des pratiques synergiques puisqu'elles semblent interagir positivement et être, pour prendre un terme un peu de sport, deux fondamentaux pour le trophiculteur, deux pratiques réellement importantes, centrales pour assurer une production en plantation. Je voulais juste remercier et citer ici les personnes qui ont participé à l'expérimentation, donc Sandrine Fisala dont on a parlé, Jean-Pierre Sécur dans les Pyrénées dont on a aussi parlé tout à l'heure, Guy Rétoré, Bernard Rosa, Hervé Jacquemin, Max Lagler, Jean-Luc Magenti, Alec Meunier, Gilbert Serane, Pierre Gomez, Jean-Pierre Braille, Jean et Maria Joia et Alain Crousset. Ce travail, je tiens à le dire, a été aussi soutenu et réalisé uniquement grâce au trophiculteur, mais aussi grâce à la région Occitanie. Et là, je voudrais remercier Claude Counienc, Jean Barthier et Guy Cancel pour leur soutien. Et je ne vous dis pas, Xavier Romero, plus particulièrement, qui n'est pas écrit ici, parce que je voulais en parler, sur qui on peut vraiment compter pour ce genre d'expérience, qu'il en soit remercié. Et enfin, on voulait se souvenir de Jean-Luc Brissac, qui, le premier, nous a montré, à Gabriel Callot et moi, ces pièges qu'il produisait dans le Lot. Et puis, Christian Bourquin, disparu il y a quelques années également, qui a contribué à ce que ce programme se fasse. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Franck, pour cette conférence très, très intéressante. Et puis, pour avoir tenu un timing parfait. Ah, c'est moi qui l'ai cru. Donc, il est 14 heures. On a une petite demi-heure devant nous pour un temps d'échange avec les participants. Alors, déjà, petite information, là, par rapport aux participants, pour toi, Franck, là, je ne sais pas si tu veux voir, on avait une bonne trentaine d'inscrits. On a une dizaine de participants seulement autour de la table, là. Donc, on est en petit comité. C'est bien. Ça peut être sympa. La conférence sera mise en ligne ensuite, donc elle pourra être revue par tout un chacun à d'autres moments. Donc, alors, petite information à tout le monde. Vous pouvez aller utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, quand vous êtes en bas de votre écran Zoom, vous avez un certain nombre d'options, de fonctions. Et en plein milieu, vous avez l'option chat avec une petite bulle, genre bulle de bande dessinée. Donc, vous pouvez rentrer là-dedans pour poser vos questions par écrit. Sinon, un petit peu plus à droite, vous avez un petit smiley avec écrit réaction. Et au travers de cet onglet-là, vous pouvez, alors, je ne vois pas l'option lever la main, mais vous pouvez lever le pouce, on va dire. Et en levant le pouce, je sais que vous demandez la parole et je peux vous la donner. Donc, en attendant que les gens se manifestent, Franck, moi, j'ai noté un certain nombre de questions. Donc, je peux peut-être engager les débats et les discussions. Au début de la présentation, là, tu expliques que cette pratique d'ensemencement est une pratique ancienne dans le monde de la trufficulture. Ça fait effectivement très longtemps que je m'entends parler. Et tu citais dans ton introduction que les trufficulteurs pouvaient faire de l'ensemencement avec des débris de truffes, des truffes abîmées, des truffes pourries ou autres. Et on sait effectivement qu'il y a différents types de qualités de truffes qui sont utilisées pour faire ces pièges. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ça ? Est-ce que vous avez veillé à travailler avec une qualité spécifique de truffes en termes de maturité ? Est-ce que, par exemple, le coût de truffes gelées immature ou de truffes trop matures, est-ce que c'est problématique ou pas ? Est-ce que ça a été testé ? Très bon point. Nous, on a travaillé avec du matériel en parfaite étape. C'est-à-dire que pour les besoins d'expérience, il fallait que ça fonctionne. Donc, on a limité les risques de ne pas avoir de récolte à la fin de la manip. Donc, on a évité de prendre des truffes immatures pour pouvoir tester l'hypothèse sport. Et puis, on a pris des truffes de taille importante pour qu'on puisse partager l'inoculum entre nos différents trufficulteurs. Tu as vu, il faut 5 grammes à chaque fois sous chaque arbre. Il nous fallait une quantité d'inoculum importante. Et il fallait qu'on ait le même pour que génétiquement, on connaisse son identité au départ. Donc, on a pris des belles truffes, matures. Et du coup, on s'éloigne un peu, peut-être sur le plan de la qualité, de certaines pratiques locales qui consistent à prendre plutôt des choses mal fichues, voire des choses qui ont déjà été récoltées, pas forcément mûres, des rebuts. Donc là, on a pris une qualité supérieure à ce qui se fait en moyenne chez certains trufficulteurs. C'est vrai. Il fallait qu'on se place dans des conditions optimales pour avoir de la récolte. Ça, c'était notre leitmotiv. Sachant que derrière, alors pourquoi on fait ça ? C'est que derrière, on a… Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais la mise en lien génétique entre ce qu'on récolte et ce qu'on a semé, c'est une analyse de probabilité. Et ça nécessite d'avoir des données. Et du coup, pour avoir des données, il fallait vraiment un nombre de truffes important. Si on n'a pas le nombre de truffes suffisant, on ne peut pas mettre en place nos tests. Et on se retrouve sur un résultat qui va être mi-figne, mi-raisin. Et on va se dire peut-être. Et on voulait éviter ce problème-là, de boucler une manip en ne pouvant pas conclure parce que les probabilités qu'on trouvait n'étaient pas significatives. Et si tu vois bien, on arrive tout juste sur un site à avoir une très haute probabilité. Alors, on est ravis. Franchement, on est ravis parce que la démonstration est faite. Mais on aurait aimé avoir un beaucoup plus grand nombre de truffes pour élargir cette conclusion, même dans des sites où c'est pollué par des apports de sport réguliers. Là, l'effet apport de sport régulier, il sort parce que finalement, on n'a pas non plus 500 truffes dans nos caisses, mais quelques dizaines. Et ça ne permet pas d'aller chercher du signal très fin dans notre jeu génétique. D'accord. Juste un petit complément dans ma question. Et après, je passe à une première question qui est sur le tchat. Du coup, ce nombre de truffes qui est nécessaire pour valider et alimenter les résultats, potentiellement, il peut continuer à augmenter dans les années qui suivent la manip. Donc, au-delà des deux ans, est-ce qu'il y a un suivi qui a été mis en place ou qui est prévu au-delà de ces deux ans pour augmenter l'échantillon de truffes ? Alors, non, parce que les truffes ont été… C'est une manip destructive. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin de la manip, on éventre tous les pièges, on les vide de leur contenu, on récolte toutes les truffes. Du coup, ce n'est pas fait pour se prolonger. Mais quand même, on était tenté de regarder ce qui se passait l'année 3, et ça se poursuit. Il y a certains pièges qui ont continué à donner des truffes. Mais ce n'était pas la vocation d'aller au-delà. Mais il faut savoir aussi qu'on était obligé de les éventrer parce que 73 % des truffes n'ont pas été détectées par les chiens. On avait finalement, quand on a fait passer sur les pièges des truffes un faible nombre de truffes détectées. Et donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être une réalité. Peut-être qu'il y avait très peu dans les pièges. Mais quand même, on aimerait bien voir s'il n'y a pas de petites truffes qui sont restées profondément. En fait, la surprise a été importante puisque chez tous les truffes chez lesquels on a travaillé, on a eu la bonne surprise de retrouver des truffes. Et en fait, une majorité des truffes avaient échappé aux chiens. Alors, soit parce qu'elles n'étaient pas encore mûres et qu'au moment de la récolte, on a quelques immatures qu'on a quand même prélevées. Soit parce qu'ils les avaient réellement ratées. On a trouvé des truffes qui étaient déjà parfait état de maturation, voire qui avaient déjà eu le temps de pourrir au fond des pièges. Et donc, les chiens n'ont pas complètement détecté le contenu des pièges. Donc, ça nous a forcé à vraiment racler et à vraiment aller chercher toute l'information qu'on pouvait exploiter de ces pièges. OK. Alors, il y a une question qui a été posée sur le chat par Gat. Alors, désolé, j'ai que vos pseudos pour vous nommer. Donc, est-ce que l'on doit privilégier un apport de sport issu d'une récolte locale ou lointaine, voire d'une autre région ? Alors, vaste question. Il y a plusieurs réponses à ça. Il y a des réponses en fonction des objectifs. Ou de la casquette qu'on prend. Si je prends la casquette de l'écologue, j'ai envie de dire que je privilégierais les adaptations locales. C'est-à-dire que sur un terroir donné, dans un territoire donné, je travaillerais peut-être en circuit court. C'est-à-dire qu'effectivement, sur des génotypes locaux adaptés aux conditions de sol, adaptés aux conditions climatiques, adaptés à tout ce qui a pu se passer à l'histoire du terrain, j'aurais plutôt tendance à inoculer avec du matériel génétique local. Donc, c'est plus une question d'adaptation locale qui peut être illustrée là. Autre question plus éthique. Là, je ne fais pas d'écologie. Je me dis, est-ce que c'est tout à fait bon de mélanger autant avec des provenances diverses et variées et finalement, ne pas contrôler la qualité, ne pas contrôler les sources ? Donc, là encore, je me dis, si je contrôle mon inoculum qui est local, j'ai peut-être aussi un oeil sur la qualité. Donc, pourquoi pas privilégier encore une raison pour privilégier le local. Ça, c'est cette dimension-là. Après la dimension écologique, dans la thèse d'Elisa Tachen, on a regardé les liens de parenté entre les truffes qu'on récoltait sous un même arbre. et on s'est aperçu que les truffes récoltées sont souvent fécondées par un proche. Et ça nous permet de rebondir sur les truffes oubliées par les chiens. Il semble que ces truffes oubliées, elles servent de réservoirs de sport et elles ont la capacité à féconder une seconde fois leur mère. Est-ce qu'on a trouvé des oncles qui avaient être morts à féconder une même mère ? Donc, il ne semble pas y avoir chez la truffe ce qu'il pourrait y avoir chez l'humain avec ces dépressions de consanguinité. Et le local semble être en mesure d'auto-féconder au sein d'une même famille, si on parle un peu de famille au sens générique, une même famille de truffes. Il semble que les sports produits localement aient capacité à féconder la mère qui leur a donné naissance. Ça, c'est des travaux d'Elisa qui ont été publiés et qui montrent des fortes degrés de parenté dans les truffes récoltées sous un même brûlé. Donc, encore peut-être un argument plus écologique ou plus biologique pour dire que le local ne pose pas de problème particulier. Je vous présente Gaby Callot qui est avec nous. Oui, c'est là. Qui a parti par la manip. Peut-être pour répondre à ta question, il faut savoir que tous les trufficulteurs que j'ai fréquentés pendant 50 ans, tous les très grands trufficulteurs, tous, ils mettaient systématiquement des sports dans le trou de cavage. Et au lieu de ramasser toute la truffe, ils canifaient la truffe, ils en donnaient, ils mettaient là. Donc, ils réensemençaient systématiquement tous les ans au même endroit où la truffe était récoltée. Donc, elle avait plus de chances d'être une voisine que de venir de Chine. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir brassé trop l'origine des sports qu'on en arrive maintenant à une fénélité, une mauvaise fécondité. En tout cas, ça ouvre plein de questions. Ça ouvre plein de questions. C'est une question qui, finalement, peut être très large et qui, derrière, nous questionne sur les conséquences, finalement, de mondialiser un système aussi, quelque part, c'est-à-dire d'organiser des échanges à plus longue distance de matériel génétique. Elle est éthique aussi, cette question, parce qu'on sait bien qu'on touche quelque chose qui n'a pas été construit autour de ces échanges de grande distance sur un plan biologique. Donc, elle est très, très large, cette question. Et en tout cas, comme le dit Gabriel Calot, c'est quelque chose qui est différent de ce qui a été fait de façon assez traditionnelle pendant des décennies par les caveurs. Bon, mais il y a des plans de recherche encore à venir. Ah oui. Intéressant. Alors, on a une autre question sur le chat de Myriam Duchemin, qui est la responsable du laboratoire de diagnostic chez l'ICA, qui demande, y a-t-il une plus grande diversité génétique maternelle sur les truffières plus âgées ? Alors, la manip n'a pas été construite sur un grand gradient d'âge de truffières. Donc, ça va être difficile de répondre à ça. Pourquoi répondre à ça ? Il aurait fallu choisir quelques classes d'âge avec plusieurs truffières dans chacune des classes d'âge. Effectivement, voir s'il y a un effet sur la diversité des géotypes maternels. Ce qu'on peut dire, nous, avec le stock de truffières sur lesquelles on a bossé, donc sans grosse robustesse du gradient d'âge, c'est que la diversité maternelle, elle est observée dès le début. Y compris sur les jeunes truffières qu'on a testées dans les pièges. On a une expression d'une diversité maternelle. Elle ne semble pas bloquante, cette diversité maternelle. elle s'exprime sur des truffières de moins de 5 ans déjà, en tout cas de moins de 5 ans de pratique, comme sur les truffières plus âgées. Donc, voilà. Il n'y a pas de signal, on va dire, positif du glissement dans l'expression du nombre de mères. On n'a pas vu ça. Ni dans l'expression du nombre de pères. On a une grande diversité systématiquement exprimée dans les pièges des deux côtés. et pourtant. Alors, moi, j'ai encore une ou deux questions. Je reprends la main là parce qu'il n'y a pas d'autres questions sur le piètre. Est-ce que tu pourrais, Franck, remettre ta présentation à la slide où on avait les camemberts de répartition de la production entre piège et long piège sur la dizaine de truffières ? Bien sûr. Elle est là. Voilà, super. Alors, parce que je t'avoue que moi, j'ai été très interpellé par cette diapositive, de voir quelle était la diversité des réponses qu'on avait d'un site à l'autre. On va vraiment d'un extrême à l'autre. Du coup, l'action que je voulais te poser, c'est au regard des résultats que tu nous as présentés ensuite, est-ce que tu arrives à émettre des hypothèses pour expliquer cette très grande diversité de réponses ? Et je me pose notamment la question pour les sites 9, 10, 11 où on a... Pour les pièges. Dans les pièges. Qu'est-ce qui explique ça ? J'imagine qu'on est sur des truffières productrices. C'était l'idée. On est sur des arbres producteurs. Donc là, on est quand même sur des sites où on a une production significative. Et pour autant, on n'a rien dans les pièges. Oui. Alors, c'est sans doute multifactorial, cette histoire-là. Alors, les effets des pièges semblent dépendre d'une part, des conditions de sol dans lesquelles ils sont placés. On va prendre un exemple un peu qui peut permettre d'illustrer parce que c'est du vécu. Dans des terres très lourdes, des terres argileuses, installer un piège à truffes rempli de tourbes fait ce qu'on appelle un piège à eau. C'est-à-dire qu'il va créer des conditions d'engorgement dans la cavité qui vont être potentiellement quelque chose de délétère pour la truffe. Ce même piège, s'il est fait dans une arène issue d'une molasse, par exemple, n'aura pas le même, ne gérera pas la même ambiance hydrique dans le sol. Donc, les conditions de sol dans lesquelles est établi le piège devraient être intégrées dans la démarche pour savoir un peu dans quelles mesures il peut permettre d'améliorer ou pas les conditions dans lesquelles les truffes se développent dans la truffière sans piège. Ça doit être mis en lien avec le climat et les régimes d'arrosage. Là encore, on est sur des truffières qui ne vont pas avoir du tout les mêmes modalités d'arrosage. Il y a des gens dans la carte qui arrosent pour réduire la température du sol quand c'est trop élevé. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre de l'eau pour mettre de l'eau. Ils vont mettre de l'eau pour régler un problème de température haute au mois d'août par exemple qui peut être responsable d'avortement. Il y en a d'autres qui vont arroser de manière plus empirique parce qu'il leur semble qu'il faudrait sur des signes observés sur ce qu'ils utilisent pour se dire tiens, il faut arroser. Pour le coup, ils vont arroser parfois très abondamment. Imagine une terre lourde avec de la tourbe, un vache très lourd. Peut-être que là, l'effet est négatif sur le piège. Si tu veux, il y a tous ces facteurs de variation de l'effet piège qu'il faut prendre en considération et qui fait que, à mon avis, d'une plus fière à l'autre, ce n'est pas le même piège exactement qui va fonctionner. ni dans sa profondeur, ni dans son respect des racines, ni dans sa texture, ni dans sa disposition par rapport à l'arrosage. Et c'est, à mon avis, des choses qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on commence à réfléchir à des pièges à tru dans une truffière. Voilà, c'est un peu ça. Et après, il y a tout d'autres facteurs dont on va parler et dont Myriam vient d'évoquer l'existence, l'âge des arbres. Est-ce qu'un piège à truffe va stimuler autant un arbre à 3 ans qu'un arbre à 15 ans ? Le type de pratique qui a du sol aussi. Quand on a ensemencé régulièrement, si vous voulez, en tout cas dans ces discussions, on l'a un peu dit, il y a des intensités d'ensemencement qui sont très différentes. Et comme on l'a vu, plus on a ensemencé régulièrement, plus on a de chances que les pièges produisent. Et donc, dans les mauvais scores de pièges, il y a peut-être des endroits, peut-être parce que je n'ai pas fait les mesures précisément, notamment avec des... quand il fait inoculum présent, il y a peut-être des endroits où les pièges ont été introduits dans un contexte de pénurie de sport. Et du coup, ça ne fonctionne pas, non pas parce que les conditions ne sont pas bonnes, mais parce qu'on n'apporte pas assez finalement d'individus paternels en forme de sport au moment où on met en place les pièges. On peut imaginer ce que tu viens d'évoquer aussi, c'est que chez certains trufficulteurs, on n'a pas forcément, ou la question d'abord, on n'a pas forcément veillé à la qualité des brisures de truffes amenées. Je voudrais juste prendre un exemple pour t'illustrer ça. C'est une très bonne question, vraiment. cette photo-là, ça a été fait, c'est une photo en micro qu'on a réalisée sur une préparation qui sert à en se lancer les pièges. C'est une personne qui récupère ces truffes et qui les passe pour le moulin à café, elle fait sécher, passe pour le moulin à café et ensuite, elle en met quelques pincées dans ses pièges. Je ne sais pas si vous voyez l'état des sports. On peut s'amuser à se balader là, par exemple, dans la partie en bas à gauche, toutes les sports sont éclatées. Je me suis mis à faire des comptages et je me suis aperçu que sur ces modalités-là de préparation, 95 % des sports étaient cassés. Cette personne-là, elle pense bien travailler, elle fait une poudre bien fine de sa préparation, elle met ça à sa tour et elle fait les pièges avec. En voulant trop bien faire, elle détruit le potentiel d'inoculation de son piège. On a travaillé, on a regardé à être moins violent mécaniquement. Effectivement, on améliore les choses et d'un coup, tous les sports sont préservés. Mais en fait, le problème, c'est la place de l'empirisme dans ses pratiques. Sur la carte que tu me demandes de regarder, on a aussi quelque part l'empirisme et ses conséquences. Les truiculteurs, ils sont souvent isolés, ils font leur mieux et ils manquent d'Alcina quelque part ou de Mycéa aussi derrière eux. Ils manquent de laboratoires, ils manquent de gens qui permettent d'évaluer l'efficience de leur pratique avec des vraies mesures, des vrais diagnostics. Ils tâtonnent et en tâtonnant, parfois, ils arrivent à zéro résultat sans savoir quel est l'endroit où ça n'a pas fonctionné et pour quelles raisons ça n'a pas fonctionné. Là, vous avez une illustration de ce type de pratique, ça ne va pas marcher. Je trouve que ce que tu expliques là rejoint complètement ce qui est une sorte de culture de la trufficulture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recettes miracle. Non. Pas plus dans les pièges à truffes que pour la taille ou pour l'irrigation ou pour le travail du sol. Installer de bons pièges à truffes, ça nécessite d'avoir réfléchi le type de sol sur lequel on est, d'avoir réfléchi la qualité de vinoculum qu'on utilise, de prendre en compte l'historique d'apport que l'on a sur la truffière. Il y a comme ça tout un paquet de paramètres. Et c'est intéressant de voir que cette thématique des pièges à truffes, on n'est pas sur quelque chose de simple et on n'est pas sur un produit miracle. ça mérite un diagnostic à chaque fois. Je reviens au chat puisqu'on a une nouvelle question de Gat qui demande est-ce que l'on ne prend pas un risque à rajouter de la tourbe dans les pièges au niveau des arômes des truffes ? Ah, et du coup, j'ai un renseignement supplémentaire et il s'agit de Martine Gat puisqu'elle a signé sur ce message-là. Merci, Martine. Alors, c'est encore une excellente question. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour poser des bonnes questions. Alors, c'est pareil, question qu'on se pose et qui rejoint le fait que les chiens n'ont pas senti des truffes dans un certain nombre de cas. Au-delà de la question, est-ce que les truffes issues des pièges ont autant d'arômes que les truffes qu'on récolte dans le reste de la truffière et dans les terres non enrichies en tour ou en terreau ? Moi, je ne sais pas répondre scientifiquement parce qu'on manque de mesures. Si je faisais une enquête ethno, j'aurais sans doute une réponse oui. On entend énormément de témoignages qui discutent de ce problème des arômes de truffes et du fait qu'effectivement, les truffes issues des pièges et qui se seraient développées dans des tours n'est pas tout à fait le même potentiel. organoleptiques et notamment odorants par rapport aux truffes issues de sol en place. Je n'ai pas de mesure pour dire ça. Effectivement, j'entends ça régulièrement. Ça fait partie des choses qu'on pourrait tester et plus largement, on pourrait essayer de comprendre ce qui est en train de se passer potentiellement avec l'évolution de ces qualités de truffes. Vaste question. on peut aussi mettre ça en lien avec le fait par rapport à la question de tout à l'heure où on a tendance à mélanger des inoculums peut-être de mauvaise qualité, issues de truffes qui ne sont pas forcément les plus odorantes puisque celles, elles sont vendues. Est-ce que quelque part, alors pareil, je spécule parce que je n'ai pas de données pour dire ça, mais on discute, donc c'est toujours intéressant d'évoquer ce genre d'idée-là. est-ce que quelque part, par notre façon de travailler aujourd'hui, on n'a pas contre-sélectionné les truffes qui ont ces qualités puisqu'elles sont systématiquement exportées du système vendu pour être consommées et que seules restent celles qui n'ont pas ces qualités et donc seules se reproduisent localement celles qui n'ont pas ces qualités. Et donc, on sélectionne potentiellement, si génétiquement, c'est bien ancré, des caractères qui ne sont pas ceux qu'on recherche. C'est une vraie question, une vraie question à explorer. Une question cruciale parce que du coup, elle s'inscrit dans la durée en plus. Complètement, complètement. Et là, on a vraiment potentiellement, si c'est le cas, quelque chose à changer. Alors, question complémentaire et après, je reviens au chat puisqu'on a une nouvelle question. Du coup, dans le dispositif que vous avez mis en place, est-ce qu'on était systématiquement sur le même type de substrat pour héberger l'inoculum, entre guillemets ? Est-ce que vous avez mis de la tourbe partout sur toutes les troupières ou est-ce que, selon le troupier de terre chez qui vous trouviez, il y avait une diversité de substrats ? Non, on a essayé de contrôler ça et de normaliser la méthode des pièges. Et c'était parfois à contre-cœur chez certains parce que chez certains, ils mélangeaient. Ils avaient l'habitude de faire des pièges d'une certaine manière, notamment en faisant moitié-moitié ou un tiers-deux tiers de tourbe et d'un autre substrat, notamment de la terre de la truffière, pour être moins violent dans le changement de texture. Là, on a vraiment essayé de normaliser au maximum et d'avoir un substrat commun. D'accord. Alors, je reviens au chat où on a deux questions et puis comme il est 14h25, je vous propose qu'on prenne ces deux questions et qu'on aille vers la conclusion. Alors, la première, c'est une question de Georges. Question d'un néophyte. Hormis le côté scientifique, y a-t-il intérêt à conserver les pièges en activité au-delà de deux ans et sans vouloir occasionner des dégâts aux racines, quelles seraient les dimensions idéales du piège ? Simple trou de cavage ou superficie plus étendue ? Et ensuite, on pose aussi la question de l'importance de l'irrigation des pièges. On va faire ballon. Tu les as sous les yeux les questions, Franck ? J'enlève mon partage comme ça, je les vois, oui, je les vois là. Ça y est. Alors, je remonte à… Alors, conserver les pièges en activité au-delà de deux ans, ça va dépendre des truffières. On a travaillé avec des gens qui récoltent à trois ans. Vous avez vu sur la carte, c'était le cas, il y avait des… Notamment dans le lot, il y avait des personnes pour qui les pièges étaient récoltés à trois ans. Et à trois ans, étaient tout à fait producteurs de truffes. pour des raisons qu'on n'a pas élucidées, ces personnes-là, dans leur truffière, c'est à trois ans que l'ouverture se fait. Chez d'autres, c'est deux ans. Et puis, il y a même des truffières où à un an, il y a déjà de la production constatée. Alors, là, on rentre dans l'empirisme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément si ce qui est récolté à un an est issu des sports qu'on a mis l'année précédente. On ne sait pas si ce qui est récolté à trois ans n'est pas passé par l'établissement d'une licorise issue des sports qu'on avait mis. C'est exactement le même scénario qui se produit à un, à deux, à trois. On connaît le scénario à deux. Le scénario à deux, c'est les sports qui germent et qui fécondent. À un, il peut se passer autre chose. Pourquoi pas la perturbation seule et finalement pas encore un rôle des sports, mais seulement un rôle de la perturbation qui pourrait faire se réveiller certains d'une intermède. À trois ans, on peut imaginer l'effet durable truc important. Vu l'effet qu'on a pu constater sur le gradient d'intensité de l'ensemencement, il y a fort à parier pour qu'il y ait un effet qui se poursuit et que ces sports ne germent pas de manière synchrone tout à deux ans. On peut imaginer que ces sports vont germer par un stimulus provoqué par la rencontre avec l'indu maternelle. Du coup, celles qui ne sont pas à proximité, elles attendent que la rencontre se fasse et elles germent à ce moment-là. Ça, pareil, je spécule, je n'ai pas de données, mais on a dans le modèle des ascomicètes déjà des choses qui se passent comme ça avec des dormances plus ou moins longues et des réveils tardifs. J'en parle parce que chez les ascomicètes, il y a beaucoup de champignons pour l'illustré, champignons qui poussent après les incendies et les incendies de forêt, ce n'est pas tous les ans. Vous avez des périodes sans feu de plusieurs décennies et d'un seul coup, il y a un feu et d'après, ces ascomicètes dont les sports sont dans le sol germent massivement et elles ont une capacité de dormance entre deux feux. La truffe est un ascomicète, pas carbonicole, mais c'est un pionnier et c'est du coup un champignon adapté aux perturbations. On sait que les perturbations, ce n'est pas tous les ans. Donc, il y a sans doute cette capacité de dormance. Après, pour ce qui est des formes de pièges, des dégâts sous les racines, les trufficulteurs sont extrêmement inventifs et il existe tout un tas de configurations de pièges qui ne sont pas forcément circulaires ou carrés et qui ne sont pas forcément très localisés. Il y a des personnes qui quasiment traitent sur le truffier comme un gros piège. Il y a des personnes qui ont des pratiques un peu différentes. Je ne sais pas ce qui est idéal. J'ai envie de dire qu'encore une fois, à chaque truffier sa réponse avec l'histoire de la truffière, avec les modalités d'irrigation, avec quelques paramètres qu'il faut prendre en considération quand on réfléchit la disposition et la forme des pièges et qu'on va dire que tout est à inventer par truffière. Après, ce qu'il faut riguer les pièges, là encore, ce n'est pas quelque chose qu'on a testé nous puisque dans nos truffières, on avait de l'irrigation quasi systématique et il n'avait pas un gradient pour tester ça. Encore une fois, si on veut répondre au rôle de l'irrigation, là, je vous invite à regarder les travaux qui ont été faits par Colinas en Espagne qui ont consisté à vraiment tester des gammes d'arrosage avec des périodicités d'arrosage et des arrosages qui compensent plus ou moins l'évapotranspiration des plantes pour arriver jusqu'au stress ou pas au stress. On voit que la truffe, elle répond. Pas en production de truffes récoltées parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, mais en nombre de mycorhizes, en densité de mycorhizes de truffes. On voit que là, c'est un champignon qui vraiment répond à l'arrosage au moment où il est fait et à la quantité d'arrosage qui est ajoutée à la truffière. Donc, il y a fort à parier pour les pièges. Il y a également une réponse à attendre de la truffe. Ce que montre Colinas, c'est que trop arroser, c'est pire que de ne pas arroser. Les témoins non arrosés se comportent mieux en densité de mycorhizes de truffes que les modalités où 100 % d'évaporation est compensée par l'arrosage. Ça, moi, c'est un résultat que je trouve vraiment important. C'est que la truffe, c'est quand même un champignon du sec. C'est un champignon méditerranéen. Ce n'est pas un champignon océanique. Même si en Charente, on en trouve et même si les choses bougent. Mais c'est initialement un champignon endémique du bassin méditerranéen qui semble en capacité et plutôt même mieux s'en sortir végétativement quand il y a un stress hydrique. Alors, je donne une information à tout le monde là et puis après, on passera à la dernière question. la prochaine conférence que l'on organise dans le cadre du Forum aura lieu mercredi prochain, 23 février. C'est une conférence qui sera donnée par Claude Murat qui est ingénieur de recherche à l'Unirad de Mancy qui travaille sur la trufficulture et sa conférence portera sur la gestion de l'eau dans les truffières avec un focus notamment sur les sites expérimentaux de la région occidentale. Et donc, dernière question qui a été posée par Myriam Duchemin. Quelle a été la période de mise en place des pièges lors de l'expérimentation ? Donc, on a attendu la fin de la période de fructification et on a mis en place c'était en mars il me semble, en mois de mars les premiers pièges. Les pièges. On voulait être aussi en place avant la première saison sèche comme le font les trufficulteurs. C'est plutôt le début de printemps. Ok. Bon, écoutez, il est 14h33. On arrive au terme de l'heure et demie qu'on avait prévue pour cette intervention. Pour conclure, je voudrais commencer par un grand grand merci à Franck Richard. Ta présentation était vraiment très intéressante et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que les participants également. Merci à tout le monde déjà pour avoir joué le jeu de bien respecter comment se passe une conférence en ligne. Contrairement à ce que je vous avais dit au départ, je n'ai pas eu du tout à intervenir et du coup, ça a pu se passer dans de très bonnes conditions. Merci pour les questions qui ont été posées. qui ont permis d'enrichir ce débat. Je suis content que tout ça soit enregistré et que ça puisse être mis en ligne dans les semaines qui viennent. Et puis, je vous invite à aller balader un petit peu sur le site de Truforum. Vous y verrez la programmation dans les semaines à venir pour la région Occitanie. N'hésitez pas à aller voir aussi tout ce qui se met en place sur les autres territoires, sur le territoire de Vic, notamment, il y a une grosse semaine dédiée à la trufficulture à la fin du mois de février avec un certain nombre de conférences très intéressantes. Voilà, allez jeter un coup d'œil à tout ça. C'est une petite mine d'or à ce site Truforum. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt sur les différentes animations de Truforum. et Franck, je vous dis à tous que je te laisse la parole. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.